Bonjour à toutes et à tous, c'est Coach Leco. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut améliorer grandement son endurance au football. Et oui, c'est le gros problème chez beaucoup de footballeurs, on fait de l'endurance juste pour faire de l'endurance. Cette vidéo va vous expliquer ce qu'est réellement l'endurance, la comprendre et surtout l'appliquer efficacement. Cette vidéo va surtout vous permettre de comprendre les connaissances à avoir pour progresser et améliorer votre endurance, votre capacité physique à tenir un match sur 90 minutes, voire 120 minutes. Il faut savoir que l'endurance, c'est comme une maison qu'on construit. Eh bien oui, une maison par exemple, on commence par les fondations, ce qu'on va avoir dans le sol, c'est-à-dire ici l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous demande en fait tout simplement votre coach en avant-saison, c'est-à-dire effectuer des footings, tout d'abord de 15-20 minutes, ensuite de 30 minutes et ensuite 40-45 minutes. C'est surtout l'endurance que vous allez faire sur la durée. L'endurance fondamentale, en fait, c'est les bases que vous avez en endurance. Forcément, si vous n'avez pas cette endurance fondamentale, les deux autres endurances que vous allez apprendre ensuite seront complètement inutiles, car déjà, vous n'arriverez pas à tenir jusqu'au bout par rapport à cet entraînement-là, et ensuite, vous allez surtout, surtout augmenter votre risque de blessure. La deuxième endurance, là, ça va être les murs de notre maison, les murs que nous allons construire. Là, on va appeler ça l'endurance capacité. Là, ça va être vraiment notre capacité physique à durer sur un match de 90 minutes. C'est-à-dire que ça va être sur des exercices avec ou sans ballon, d'ailleurs, proposés, et que vous allez effectuer à 40-60% de votre VMA. Cette endurance capacité va vous permettre de répéter des efforts sur une durée de 90 minutes, voire de 120 minutes. Et maintenant, la fameuse troisième endurance. Là, ça va être le toit de notre maison. Pour éviter de prendre la pluie, c'est-à-dire prendre la soupe pendant les matchs, que nous allons construire notre toit, c'est-à-dire l'endurance puissance. L'endurance puissance, qu'est-ce que c'est ? Ça va être les exercices proposés, là aussi, avec ou sans ballon, mais que vous allez effectuer cette fois-ci à 90% de votre VMA, voire 100%, voire même mieux, 110% de votre VMA. Beaucoup vous diront que l'endurance puissance, ça se fait obligatoirement au-dessus de notre VMA ou à 100%. Moi, j'ai choisi de faire 90% tout simplement, puisque beaucoup de préparateurs physiques dans le monde du foot le font. Et je trouve ça beaucoup plus efficace, surtout pour commencer à aborder cette endurance puissance. L'endurance puissance va vous permettre tout simplement d'effectuer des appels à haute intensité durant 90 minutes, voire 120 minutes toujours. Il va vous permettre de faire les efforts offensifs et surtout le contre-effort, c'est-à-dire l'effort défensif. Voilà, si vous avez des questions sur cette vidéo, sur l'endurance à avoir, comment l'améliorer, n'hésitez pas à me poser vos questions au commentaire, soit par message privé sur Instagram. Sinon, pour tous ceux qui n'ont toujours pas téléchargé mes deux séances-type pour améliorer votre vitesse, n'hésitez pas, le lien est toujours en bas, en description. Vous pouvez le télécharger, tout ça est gratuit. Prochaine vidéo à venir, nous aurons du coup, la suite de cette vidéo, la 3 exercices sur l'endurance. Et ça sera à vous, pendant la vidéo, de découvrir si ce sont de l'endurance capacité, de l'endurance puissance ou sinon de l'endurance fondamentale.